Un poète, toujours en avance sur son temps, et il n'oubliait pas le passé. Boris Gamaleya avait grandi dans un quartier de Saint-Louis. De la grande précarité, il en a retiré qu'il fallait s'engager en politique. Puis vint les désaccords avec le leader du PCR, Paul Vergès. Mais Boris Gamaleya avait toujours eu la volonté de défendre les déshérités. Ça aurait été trop égoïste. Papa appartient à tout le monde, à la réunion en premier lieu. Boris Gamaleya, que la critique trouvait parfois trop hermétique. Mais c'était aussi sa marque de fabrique, sa créativité. C'est surtout lorsqu'il est revenu qu'il a développé son oeuvre poétique. Marquée par la Russie et l'orthodoxie aussi. Et marquée par le combat contre les injustices. Avec un enracinement, je dirais, mystique russe. Et profondément réunionné en même temps. Boris fait partie vraiment de ces gens qui ont martelé des idées, qui ont été fidèles à leurs idées, au point quand même d'avoir été exclus de l'île par l'ordonnance de Bré, par exemple, sa femme et lui. Donc je veux dire, c'est quand même important. Un magicien des mots parlant du bal des hippocampes. Ou encore vali pour une reine morte. S'il a tiré sa révérence à Barbizon en Seine-et-Marne, Boris Gamaleya se battait comme Jean Albany pour que l'on réhabilite les mots anciens du créole, comme fang-coq, petite pioche, ou les mots d'origine malgache. Pour la culture, pas de dirigisme, c'est ma formule, je reprends souvent. Le pouvoir, quel qu'il soit, n'a pas à légiférer. Avec lui, on revoit Simon Gavole, pionnière des femmes marrons. Aussi, Zanar parmi les coques, encore replié dans son bunker charmant de la plaine des palmistes. Écouté battre le cœur de son île, très saillant, vert après vert. De ses œuvres foisonnantes sont nées des spectacles vivants, des œuvres de plasticiens, comme Illuminés et des mises en scène. En partenariat avec le ministère de la Culture à la Dacoï, nous avons un projet d'une anthologie de contes créoles. Voulait-il faire la synthèse poétique entre Mussard, le grand chasseur des Noirs, et Simandev, parti marron à jamais ? Désormais, il trône sur le terrain Lecci ou Pitangora, la douce chair des nombres. À moins qu'il n'ait préféré Pitang la nuit pour notre plus grand ravissement.